Musique J'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. La vie est belle d'une façon que nous avons du mal à imaginer. Donc, vous avez compris, nous allons évoquer ensemble les cycles de l'eau. Mon pronom est féminin. Féminin, lorsque je suis goutte, je suis pluie, lorsque je suis source, lorsque je suis rivière ou que je deviens mer, lorsque je suis marre, lorsque je suis brume ou lorsque je suis buée. Mon pronom est « il », masculin. Masculin, lorsque je suis torrent, lorsque je suis ruisseau, lorsque je suis fleuve et que je deviens océan. Masculin aussi, lorsque je suis nuage, je suis brouillard. Mon orientation, elle n'est ni cis, ni trans, peut-être les deux ensemble. Je crois que le terme qui convient le mieux, c'est « chaste ». Je suis « chaste », avez-vous idée de ce que le mot « chaste » veut dire ? Le mot « chaste » signifie de s'abandonner inconditionnellement aux êtres qui nous aiment. « Faites de moi ce que vous voudrez pourvu que mon amour pour vous grandisse tous les jours davantage. » Je suis eau, comme vous, comme nous tous, je suis poussière, poussière d'étoiles. C'est dans les étoiles que je suis né. Vous connaissez toute l'histoire, l'hydrogène, l'hélium, des choses de plus en plus grosses qui émergent dans ce creuset alchimique que sont les étoiles. Et au gré de vent, de vent solaire, de vent d'étoiles qui émanent de tous ces astres brillants, les plasmas vont se refroidir en atteignant les périphéries, les périphéries des systèmes solaires. Et là, quelquefois, un petit peu d'hydrogène, donc quelques protons, vont s'agréger sur un atome d'oxygène. Mais cette agrégation est très particulière car l'eau a une forme étrange. Une forme étrange qui fait qu'elle se polarise comme un petit aimant. Un côté positif, un côté négatif, qui fait que comme ces jeux d'enfants, vous savez, ces aimants que l'on colle les uns au bout des autres, toutes mes molécules vont pouvoir se coller les unes aux autres. Je suis haut et je peux me cristalliser alors que je suis solide dans le froid absolu. La plupart des autres éléments, pour cristalliser, ont besoin d'être en fusion, silice, les éléments terreux. Mais moi, haut, je peux me cristalliser dans le froid. Sous cette forme que l'on appelle givre, mais qui, dans l'espace intergalactique, va devenir de la neige sidérale. Et cette capacité que j'ai à m'agréger, cette capacité que j'ai à me coller à tout ce qui est polarisé, va faire que je vais m'amonceler comme des boules de neige dans les étoiles, dans l'espace intergalactique. Et par rapport à notre soleil, j'arrive dans ce nuage au-delà des planètes qu'on appelle le nuage de Hort. Et là, grossissant, 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 soudainement, ma masse va devenir critique. Et à nouveau, je serai attiré par le soleil et je reviendrai jusqu'ici sous forme de comète, dont les traînes fabuleuses ne sont qu'un petit peu de ma vapeur. Et chose étrange, dans le lieu précis où la Terre gravite autour du soleil, c'est-à-dire très proche du soleil, la quantité d'eau qu'il y a dans l'espace est juste importante. Et que, précisément, sur Terre, j'ai pu tomber. M'amonceler sous forme peut-être de comètes, de météores, de météorites. Aujourd'hui encore, plein de micro-météorites amènent de l'eau sur Terre. Et sur Terre, va se passer un phénomène tout à fait étrange. Alors que je n'étais que gaz ou que glace, soudainement, je me liquéfie, je deviens liquide. L'expérience du liquide est quelque chose d'étonnant. Tous ceux qui sont allés sous les tropiques le savent. À partir du moment où votre sueur recouvre l'intégralité de votre corps, à partir du moment où votre sueur devient sensuelle, où le moindre courant d'air glisse autour de vous, où vous ressentez l'air comme une matière, une matière dense, chargée d'eau. Et ce fait d'être liquide va faire de moi quelque chose d'étonnant. Le liquide, vous le savez tous, lorsque je suis haut et que je suis liquide, je peux être contenu. Je suis contenu dans un contenant. Mais, en fait, il n'en est rien. Je suis le contenant. Moi, l'eau. Je suis le contenant de tout ce que je vais rencontrer. De toute cette minéralité qui va commencer à se charger dans ma solution de toutes ces énergies qui vont s'accumuler. Et je vais m'accumuler dans les premiers océans. Je vais m'enrichir de tous ces sels, de tous ces sels minéraux, de tout ce sel de mer. Et à partir d'un certain moment, peut-être dans les profondeurs de ces océans, la présence de certains fumeurs noirs, de soufre qui vient du cœur de la planète. Là, commence à se passer une réaction extraordinaire. Une réaction qui va m'hydrolyser, me détruire, mettre d'un côté de moi de l'oxygène et de l'autre côté des protons. Et dans cette réaction va naître un tout petit courant, courant minuscule, courant imperceptible, mais qui pourtant sera le courant que je prendrai tout au long de ma longue vie terrestre. Ce courant autour duquel va apparaître quelque chose d'extraordinaire. Mais en attendant, à la surface de la Terre, l'atmosphère y est dense, épais, plein de vapeur d'eau, peu de gaz carbonique, beaucoup d'acide sulfurique. Je suis vapeur, mais vous le savez maintenant, au-dessus des déserts, il n'y a que très peu de pluie. Et au-dessus des déserts de glace, des zones qui sont autour des pôles, il y a encore moins de pluie. Savez-vous qu'en Antarctique, il pleut en moyenne de 2 à 5 millimètres par an. Les déserts de froid sont encore plus secs que les déserts de feu. Donc à l'époque, très certainement, il ne devait pas beaucoup pleuvoir sur Terre. Mais pendant quelques 500, 600, 700, 800 millions d'années, certains disent 1,5 milliard d'années, ce petit cycle de l'eau, ce petit cycle de l'eau minuscule, finalement, celui qui fait que la mer s'évapore et transportait par des vents et retombe un petit peu plus loin, ce tout petit cycle de l'eau est celui qui fut le seul à faire tomber la pluie. Aujourd'hui, nous avons tous appris que ce cycle de l'eau était peut-être le plus important. En êtes-vous réellement sûr ? Et dans mes profondeurs va naître la vie. Et vous savez que la vie est belle. Et cette aventure-là va nous propulser de plein de façons différentes. D'abord, dans les abysses avec toutes sortes d'êtres extraordinaires. D'êtres que j'aime car c'est en moi qu'ils sont nés. Et de tous les êtres qui vont naître, je vais avoir une affinité particulière avec certains d'entre eux. Ceux dont la paroi, ceux dont la peau, ceux dont la pellicule va pouvoir se coller à moi. Se regrouper. Tous ces êtres que je vais pouvoir caresser, baigner, enlacer, embrasser. Tous ces êtres-là comme des poissons dans l'eau, tous ces êtres-là vont pouvoir se développer. La nature aura expérimenté probablement d'autres formes de vie, mais celles issues de moi seront celles qui, finalement, se développeront. Et un beau jour, encore quelques millions d'années plus tard, une archaïe, une espèce de protiste un petit peu filamenteux, va découvrir la façon d'apprivoiser la lumière. Je n'aurai de cesse que de vouloir retourner vers le ciel près de cette étoile qui m'a vu naître et toute ma vie, je vais m'appliquer à rejoindre la lumière. Ces archaïes, ces cyanobactéries vont proliférer. On les appelle cyanobactéries parce que celles d'aujourd'hui ont une couleur cyan, un bleu turquoise. Mais à l'époque, il y avait des cyanobactéries rouges, des oranges, des jaunes, des vertes. Tout le spectre de l'arc-en-ciel était représenté. Il y avait même des cyanobactéries qui devaient fonctionner avec de la chaleur, avec des ultraviolets, un petit peu avec tout. Aujourd'hui, on retrouve encore dans nos chloroplastes des plantes ou de certaines algues, des algues rouges, des algues brunes, des algues vertes. Toute cette diversité est née dans les profondeurs et s'est développée de façon importante. Très rapidement, bien évidemment, cette nourriture abondante a permis l'émergence de nouveaux êtres, de nouveaux êtres qui ont commencé à consommer les cadavres des êtres morts et à recycler cette vie en de nouvelles vies. L'évolution se mit en marche, évolution aqueuse, évolution... Dans l'eau, cette vie a commencé à transformer l'atmosphère dans une espèce de déchet ultime dont plus personne ne savait que faire, mais ce déchet oxygène qui était une partie de moi a commencé à s'accumuler là où la vie ne pouvait la supporter, c'est-à-dire dans l'atmosphère. Avec cet oxygène sont apparus aussi les odeurs, odeurs peut-être de putréfaction, odeurs de la vie, odeurs de la joie, odeurs de l'amour, mais ces odeurs en composé organique, volatil, ont une action extraordinaire. Ils ont commencé à servir de... Ces odeurs s'est composé à servir de noyaux de condensation autour desquels la pluie a pu commencer à tomber. Et la pluie a commencé à tomber en abondance sur les océans et poussée par quelques vents, par quelques turbulences ou peut-être quelques tornades, a commencé à atteindre ce continent primordial qui recouvrait un tiers de la planète en une masse unique. la pluie a commencé à s'amplifier. Des torrents, des rivières, des fleuves à atteindre la mer et par là même des êtres vivants qui étaient nés de moi ont commencé à explorer ces secteurs. Mais vous le savez bien, en absence de vie sur la croûte terrestre, les cadavres de mes enfants ont commencé à s'amonceler sur les rivages et sur les berges, commençant à créer de nouveaux espaces dans lesquels d'abord quelques bactéries, ensuite peut-être quelques levures ont commencé à se développer. dans les profondeurs marines existait un type d'être narcaï également qui a donné naissance à ce qu'on appelle des missètes, aux homicètes pour les premiers et les plus primitifs, aux homicètes qu'on appelle aujourd'hui mildiou phytophthora. Mais ces homicètes d'ailleurs, je n'ai jamais produit d'être aussi sophistiqué qu'eux. En termes de génome, en termes d'ADN, ils ont à peu près 6 à 7 fois plus de gènes qu'une plante actuelle. Et comme une plante a déjà 10 fois plus de gènes qu'un homo sapiens, ces homicètes ont probablement été le sommet de la perfection génétique de cette vie terrestre et de leur grande capacité à manipuler les gènes, à être des sources de diversité, ces homicètes, certains d'entre eux ont commencé à capter les premières cyanophicées et des algues. Des algues sont nées. ces homicètes avaient une caractéristique absolument essentielle. C'est que leur peau, au lieu d'être phospholipidique ou siliceuse ou calcaire comme de nombreux protoseurs, leur peau était faite de cellulose. Le coton hydrophile, vous le connaissez bien, ce coton qui aime l'eau, qui m'absorbe, qui me contient, qui me soutient et qui m'a permis de commencer à explorer la Terre. Avec un petit souci quand même, c'est que ces premières algues arrivant sur les rivages se sont retrouvées au contact de l'air, du vent, des rayons ultraviolets et de l'acide sulfurique qui était encore relativement présent dans l'atmosphère. Et donc, ils ont commencé à chercher à se protéger. Et c'est là qu'il m'a fallu inventer quelque chose d'extraordinaire. Comment venir à l'assaut de ces berges protégées, hydratées, tous les êtres qui commençaient à s'y développer et à mourir déshydratés. dans mon amour pour les surfaces, pour les êtres, sont nées une nouvelle espèce de missètes. Des missètes qui avaient une paroi étrange qui était exactement polarisée comme moi. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est sélectionnée et que je l'ai sélectionnée parmi toutes les autres parois qui étaient nées. Et en se polarisant comme ça, j'ai pu m'organiser autour d'eux en pellicule et me faire contenant comme le verre à mes pieds. Et en tant que contenant, j'ai commencé à pousser comme des petits tentacules à l'intérieur desquels ces fameux missètes, ce petit missélium a commencé à s'allonger. À s'allonger pour aller explorer les berges et par là même apporter de l'eau à ces premières algues qui étaient là. Ces petits faisceaux d'eau pourtant très étroits ont permis à d'autres êtres de venir me suivre et en fait tous les animaux, les animalcules de la mer, les amibes, les bactéries ont commencé à pouvoir explorer à leur tour ce milieu des berges. Je me suis organisé pour hydrater et aujourd'hui je le fais tellement bien que du bord d'un cours d'eau je suis capable d'aller explorer 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 300 mètres. Je peux sortir de l'eau et à chaque fois cette pesanteur qui m'attire vers le fond je n'ai de cesse que de vouloir m'en affranchir pour rejoindre le soleil. Les champignons ont commencé à se développer, à englober les premières algues qui avaient émergé de l'eau et là sont nés les premiers lichens. Cette symbiose extraordinaire entre le monde fongique et le monde algal et dans certains aussi avec des cyanobactéries à l'intérieur et à se coller sur toutes les surfaces. Mais là est né un autre problème. C'est comment explorer cette terre immense ? Comment se propager ? ont commencé à apparaître des champignons fabuleux dont on retrouve aujourd'hui les fossiles dans certaines roches. Des champignons hauts de 6 ou 7 mètres grands comme des menires. Des champignons qui se sont levés vers le ciel. Des champignons qui ont développé une capacité extraordinaire. Ils ont voulu se reproduire. Quelle capacité ! Mais en se reproduisant, il leur fallait se détacher de moi et en se détachant de moi de perdre leur polarité et en perdant leur polarité de ne plus m'aimer, de devenir hydrofuge. Et les sports de ces champignons primitifs se sont mis à se promener dans l'air et dans l'air chaque fois qu'une goutte d'eau tombait du ciel venait à leur proximité vous savez il n'y a rien de plus aérodynamique qu'une goutte d'eau. Cette goutte d'eau ne pouvait pas les percuter mais créer un petit tourbillon autour duquel les sports s'élevaient et empringuaient dans la vortex et les turbulences de la goutte tombées commencèrent à s'élever vers le ciel. Et de goutte en goutte au fur et à mesure que l'orage grandissait ces sports sont arrivés jusque dans les nuages. Et là dans les nuages toutes ces gouttes d'eau qui montent qui descendent ces gouttes d'eau qui elles sont bien électrisées sont bien polarisées ont commencé à créer des interactions des forces extraordinaires allant jusqu'à déclencher des éclairs et dans cette électricité statique accumulée dans les nuages soudainement comme un électrochoc ces sports redeviennent hydrophiles et commencent à condenser l'eau à condenser la vapeur à condenser des gouttes d'eau pour retomber un petit peu plus loin. Naissait un nouveau cycle de l'eau celui que les champignons faisaient tomber sur terre. Je suis eau Tout doucement ces champignons et ces algues associées ont commencé à évoluer sorti de l'eau et il fallait se protéger et ces algues avec leur cellulose ont commencé à fabriquer des téguments des cuticules délimitant dans leur intérieur des espaces vides dans lesquels au début peut-être simplement par capillarité je réussis à m'élever mais lorsque connecté à des champignons ces algues retrouver les charges électriques la juste charge électrique qui permet à l'eau de glisser dessus soudainement j'ai pu commencer à m'élever à 10 mètres à 15 mètres à 20 mètres à 30 mètres à 50 mètres à 150 mètres de hauteur pour les plus grands lycopodes que nous ayons trouvé sur terre dans ces temps carbonifères j'ai réussi à m'élever à rejoindre un peu plus le ciel à pouvoir développer des feuilles des branches voyez-vous les mycorhizes sont nées avant même que les plantes aient inventé les racines et par la suite cette évolution a fait évoluer ces lycopodes vers des systèmes racinaires mais pas là pour se nourrir là pour optimiser la relation de la plante à moi l'eau à s'ancrer un petit peu plus dans le sol et à commencer avec tous les êtres vivants qui arrivaient dans ce flux constant d'eau à créer des porosités d'abord les amibes cette microporosité du sol puis des mollusques puis toutes sortes de vers dont existe et subsiste encore le précieux vers de terre tout ça pour que je me diffuse pour que je monte pour que j'atteigne la lumière ces plantes ces plantes en transpirant ont commencé à mais pourquoi les plantes transpirent parce que finalement le flux de la rivière ou de la mer arrive à pénétrer jusqu'à l'intérieur de la plante le milieu à queue est préservé et peut-être que si les plantes transpirent c'est pour accélérer ce flux peut-être que si les plantes transpirent c'est pour mais si c'était pour transpirer juste que je puisse retourner un peu plus vers le soleil un peu plus vers la lumière et il se trouve qu'en transpirant donc en augmentant le taux d'humidité dans l'air et bien par une des règles étranges de la physique le point de rosée augmente également et donc je me condense encore plus vite et dans la photosynthèse de ces arbres de ces plantes dans cette photosynthèse qui refroidit les animaux bien évidemment ont un métabolisme qui chauffe on brûle du sucre en tant qu'animal mais les plantes les plantes synthétisent des sucres donc refroidissent créent des surfaces froides plus froides que l'atmosphère qui les entoure et que dans cette fraîcheur si je transpire je peux récupérer un petit peu plus d'eau je peux me réhydrater au niveau du sol et ensuite je peux continuer ma progression vers les terres les plus arides et les plus sèches le grand cycle de l'eau venait de naître grand cycle de l'eau que l'on découvre à peine par la science parce que ce cycle là lorsqu'il a émergé à modifier en profondeur l'atmosphère un arbre en captant l'eau par condensation un arbre déshydrate l'air cet air contenant moins de matière devient une dépression un vide un vide qui va appeler un plein qui va appeler de l'air un petit peu plus chargé de plein un peu plus chargé d'eau va attirer des nuages savez-vous combien pèse un nuage c'est prodigieux et donc les plantes vont créer le vent vont créer le souffle le souffle spiritus l'esprit aujourd'hui les sept plus grands vents de la planète sont provoqués non pas par les gestreams ou les mouvements de rotation de la terre mais sont provoqués par les grands massifs forestiers de la planète les alizés sont liés aux forêts une merveilleuse chercheure chercheuse russe on a fait sa thèse et a démontré ça de façon merveilleuse les vents l'esprit l'air les mouvements l'eau liquide peut enfin se faire médiatrice entre le monde de la terre et le ciel les êtres nés je ne sais plus à quel numéro je suis de cycle de l'eau mais nés ce cinquième je crois cycle de l'eau les plantes n'ont pas émergé seules de la mer j'ai aussi enfanté toutes sortes d'animaux des poissons des batraciens des reptiles des oiseaux des mammifères vous souvenez-vous que vous êtes tous nés mouillés tous vous êtes mes enfants ou du moins votre mère qu'elle soit maternelle ou qu'elle soit terre aura pu vous enfanter grâce à mon intercession et dans le métabolisme de tous ces êtres vivants leur respiration pour les animaux qui dégage de la vapeur d'eau dans la respiration des plantes car les plantes respirent aussi mais également dans la photosynthèse naissent de nouvelles molécules d'eau molécules d'eau qui consistent à reprendre les protons que vous m'aviez piqués tout au départ pour les recombiner avec l'oxygène qui s'est stocké dans l'air pour refaire de la vapeur d'eau d'une eau vierge d'une eau pure d'une eau qui ne contient plus que moi et qui est issue de notre rencontre vous et moi sommes des créateurs d'eau ce cycle est prodigieux toute l'eau de la planète passe par un être vivant tous les sept mille ans toute l'eau de ce ver a été néandertal a été dinosaure a été méduse dans une mer a été tous les animaux plein de fois différentes ça fait 2 milliards 500 millions d'années que ce cycle se perpétue ça fait 2 milliards 500 millions d'années que chaque être vivant à sa toute petite échelle me transporte chacun un tout petit peu mais de toute éternité sentez-vous ce goût de dinosaure du diplodocus quand j'étais gamin c'était mes favoris dans ce verre d'eau dans ce verre d'eau qui passe en moi je vais le rejeter par ma respiration par mes urines et si cette eau de mes urines je l'ai versée dans l'océan et si cet océan je le mélangeais pour que tout soit réparti uniformément et que je reprenne un verre d'eau d'une source d'une pluie à votre avis quelle quantité de l'eau initiale se retrouve de l'eau initiale de l'eau de mon pipi donc va se retrouver dans ce verre d'eau et bien de l'ordre de 200 molécules aujourd'hui il me plaît de croire que ce verre d'eau contient certes de mon pipi du pipi de dinosaure mais peut-être aussi des eaux plus prestigieuses des eaux sacrées des eaux merveilleuses cette eau qui coula d'un flanc d'un homme saint cette eau qui est une eau de la vie éternelle je suis haut je vous aime dans mon périple à travers l'espace et le temps tout doucement je m'élève tout doucement je retourne vers le ciel et dans mon évolution dans le monde animal vous pensez être poussière et à votre mort retourner à la poussière certes oui pour quelques petits pourcents de votre organisme vous êtes haut et vous retournerez à l'océan pour l'essentiel de ce que vous êtes vous retournerez à la mer auprès de votre mer nous sommes haut haut certains d'entre vous auront pris en charge de prendre soin de moi que ce soit les huîtres et leurs branchies qui filtrent toutes les impuretés que ce soit les saumons qui remontent les rivières pour y répartir tous les nutriments dont mes enfants auront besoin pendant leur périple sur cette terre que ce soit les oiseaux qui vont répartir le phosphore de la terre par toute la terre le phosphore de la mer par toute la terre que ce soit peut-être les castors le peuple des castors il y a encore 500 ans chez nous il y a encore moins de 200 ans nos yeux aux Amériques il n'y avait pas une rivière qui n'était pas pleine de castors et ces castors ont eu le génie de reproduire tout le cycle de l'évolution dans leur façon de vivre tout d'abord le long des cours d'eau vous savez que les arbres poussent vu que c'est là qu'ils sont nés au bord de l'eau les castors en les mangeant vont permettre à ce bois de se décomposer certes ils vont manger l'écorce des arbres mais toutes les racines dans le sol vont commencer à se décomposer et à créer les réseaux organiques dans lesquels ces fameux champignons qui me transportent de la rivière jusque sur la terre ferme dans lesquels cette eau va pouvoir recirculer revenir ensuite dans toute l'évolution des plantes dans toutes les mycorhizes dans toutes ces façons dont les plantes ont de se connecter à moi vont naître toute l'évolution des plantes qui poussent au bord de l'eau et nous tous maraîchers poussons dans nos cultures de marée poussons les pieds dans l'eau à l'origine la culture de marée est devenue le maraîchage et donc tous nos légumes sont capables de se connecter à cette trame et c'est un petit peu plus loin quand apparaissent les forêts que naissent notre type de relation d'arbres de champignons qui permettent à des forêts somptueuses de se développer mais à partir de l'évaporation de l'eau ces forêts ont gardé le souvenir la mémoire la trace de cette capacité à condenser l'eau qui s'évapore à la retenir et à recréer comme dans une marmite avec un couvercle à recréer des mouvements de convection qui vont récupérer l'essentiel en fait de l'eau qui s'évapore pour la réabsorber par le feuillage et revenir hydrater par le haut des coteaux à revenir hydrater en fait cette trame d'eau qui est sous nos pieds la vie la vie est extraordinaire certains ont peut-être oublié d'où ils viennent certains ont probablement dans leur contingence actuelle oublié que je suis eau et que je suis la vie certains ont probablement oublié que sans moi ils ne sont rien certains peut-être perdus dans leur compte ont oublié oublié de compter ce qui comptait de ce qui compte pour de bon certains par contre et je crois que vous êtes beaucoup ici ont compris qu'il y avait quelque chose de différent quelque chose de presque sacré parce que ça nous relie à l'aube des temps parce que cette eau c'est la vie et aujourd'hui moi eau incarné dans cet être Hervé j'ai trouvé confiance en l'avenir j'ai trouvé confiance en l'avenir parce que j'ai juste considéré que vous tous vous êtes vivants vous tous vous êtes la vie vous tous vous êtes beaux parce que la vie est belle vous tous nous tous ensemble comme un grand pèlerinage sur cette terre que nous faisons tous depuis la nuit des temps nous n'oublierons pas qu'un beau jour nous retournerons à la mer et que de là renaîtrons d'autres êtres je crois que sur terre il y a plein de choses sacrées mais l'eau l'eau est peut-être la chose la plus belle qui soit la vie est belle merci vous voyez quand vous retournerez chez vous demain après demain peut-être dès ce soir ayez une vision différente peut-être sur l'eau cette eau humble cette eau pure cette eau chaste qui aime toute forme de vie considérer là peut-être comme un être que l'on puisse aimer mais pas aimer à la façon de ces humains qui veulent tout contrôler qui veulent nous apprendre la bonne façon d'aimer non 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 apprenez à l'aimer pour ce qu'elle est apprenez à apprécier son contact sa sensualité vous voyez de là peut naître quelque chose d'extrême qui est l'amour de notre relation à ce fluide si parfait et que dans la transition écologique à laquelle nous aspirons tous si nous oublions que toute la vie sur terre ne parle que d'amour nous risquons de passer à côté de l'essentiel de ce qui nous est proposé en arrivant sur cette planète n'ayez pas peur d'aimer suivez le chemin de l'eau enfin j'ai toujours peur de donner la parole au public parce qu'il y a toujours la personne qui va pomber le truc et dire oui mais et qu'il faudrait essayer de repartir dans une autre forme d'énergie donc avant d'aller prendre l'apéro là l'apéro je vous propose juste à tous de vous lever de vous lever pour honorer cette eau et de toute votre voix de lui dire la vie est belle un deux trois c'est pas assez fort la vie est belle belle vie à tous c'est pas assez fort c'est parce que ça c'est pas assez fort c'est pas assez fort c'est pas assez fort Sous-titrage FR ?